Je vais vous emmener voir quelque chose d'un petit peu particulier aujourd'hui. Savoir qu'on a un groupe de macaques-macaos. Ce sont des animaux qui ont été récupérés de saisie, qui étaient chez des particuliers et qui ont eu la chance, je dirais, d'être regroupés et de vivre maintenant en famille. Et ces animaux, à l'état naturel, on les trouve dans les monts Atlas, au Maghreb. Il y a une partie aussi d'eux qui vit sur le rocher de Gibraltar. Et dans la nature, ils vont chercher activement des cônes de conifères, essentiellement des cônes de cèdre. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir collecter sur un cèdre des cônes tout neufs, avec les graines à l'intérieur. Donc on va leur donner pour voir s'ils ont gardé un petit peu de leur instinct naturel. Ça va leur faire un enrichissement sympathique. J'espère que ça va leur plaire. Alors Sherlock, alors les tigres ! Alors on a un petit bébé aussi qui a un an, là. On va voir si lui aussi il respecte de ça. Qu'est-ce que c'est ça ? Allez ! Est-ce que ça vous intéresse ? Hop ! Il y en a un certain nombre, il y en aura pour tout le monde. Ah ! Alors, on va voir comment ils se débrouillent. Ça a l'air de leur rappeler quelque chose. Tiens ! Ils vont utiliser leur canine, leur incisive. Ils vont peut-être décortiquer. Parce qu'on a des cônes là qui ne sont pas du tout ouverts. Je suis sûr que les pignes sont encore à l'intérieur. Il y en a qui sont à moitié déhissants, c'est-à-dire déjà ouverts comme ça. Et peut-être que l'arbre a relargué déjà la matière alimentaire. Donc on va leur en donner qu'ils sont complètement vierges. Tiens ! Attrape ça ! Donc dans les monts Atlas, la disponibilité alimentaire n'est quand même pas exceptionnelle, notamment en hiver. Et c'est pour ça qu'ils vont traquer ces éléments qui paraissent peut-être peu nutritifs, mais finalement ce sont des graines. Et donc, il faut passer du temps à ouvrir les cônes. Mais à l'intérieur, on a quand même une valeur alimentaire certaine avec des protéines et des glucides. Ce qu'on pourrait regarder aussi, parce que ce sont quand même des primates assez évolués, c'est que si on se met en données régulièrement, peut-être qu'il y aura un effet d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le mâle, là, il sait bien faire. Et peut-être que les autres, s'ils n'ont jamais été confrontés à ce genre de problématiques, ils vont apprendre. Voilà, il y en a un qui est parti là-haut, qu'il y en a remarqué un sur le promontoire et qui est allé se le décortiquer tranquillement. En tout cas, par rapport à un enrichissement avec simplement des fruits et des légumes, on voit que là, ça les occupe largement. Bon, il ne me reste plus qu'à trouver une source d'approvisionnement de ces cèdres, ce n'est pas si évident, il faut aller dans les grands parcs, on va essayer de les localiser et s'approvisionner régulièrement. Allez, bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...